C'est quoi ce bordel ? Heureusement que la femme a refermé la porte tout de suite car sinon elle n'aurait pas été là pour poster cette vidéo. Cette chèvre c'était un skinwalker. Pareil pour ce chien par exemple. A ce moment, le chien de la dame était déjà rentré, alors que ce qui essayait de rentrer là. Les skinwalkers c'est des créatures qui veulent votre peau, littéralement, mais c'est pas encore le pire. Ils sont issus de la culture des navageaux, mais on les retrouve dans plein de cultures différentes en réalité. Comme s'ils éternt partout. Et d'ailleurs, ils sont même capables d'imiter la voix humaine pour vous tromper. Ou aussi de pousser ce genre de cris. Charmants n'est ce pas. Et ils apparaissent près de la forêt la nuit. Mais ils se rapprochent de plus en plus des villes, surtout dans les petites villes. Souvent leur apparence est bizarre et ne ressemble pas complètement à l'animal qu'ils imitent. Mais le temps que tu t'en rends compte, c'est déjà trop tard. Alors si un jour tu vois un animal difforme, ou bien un humain qui agit bizarrement, fuis le plus vite possible. Si un jour tu en vois un, n'oublie pas si tu le filmes en 4K, il ne peut pas apparaître. C'est l'une des vidéos les plus angoissantes que j'ai jamais vues. Ah, c'est un dj. Et s'il est à ta poursuite, c'est pas du tout bon signe. Les djinns, c'est des créatures qui viennent des légendes arabes et islamiques, et qui sont vouées à prendre plusieurs formes pour provoquer le chaos et la peur. Tu les reconnais facilement avec leur charmante voix, comme là par exemple. Heureusement, la personne qui filmait réciter des prières en même temps, c'est sûrement ce qui a gardé le djinn à une certaine distance. Et c'est pas tout, parce qu'en fait, les djinns, ils sont carrément cheatés. Ils peuvent prendre différentes formes, donc animaux, humains, et même des objets. Donc en gros, si t'es devenu leur cible, tu peux pas leur échapper. Comme par exemple dans cette vidéo. Ici, le chien de la dame, il est déjà rentré. Et du coup, là, c'est un chien qu'elle connaît pas. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Et si le chien, c'était celui qui est dehors, et il essayait de prévenir sa maîtresse que ce qui est à l'intérieur n'est pas un chien ? Et quand on y pense, en fait, les djinns, ils ont beaucoup de points communs avec les wendigos, les skinwalkers de mes précédentes vidéos. Bon, vas-y, on dédramatise un peu. Les djinns, ils sont pas tous mauvais. Y'en a même qui veulent ton bien. D'ailleurs, le terme djinns, c'est un terme général. Parce que les djinns malveillants, ils ont plutôt le doux nom de Chayatin. Et eux, en gros, ils travaillent sous les ordres d'Iblis. C'est le Satan. D'ailleurs, si t'as plus d'infos à leur propos, hésite pas du tout à les rajouter en commentaire. C'est toujours hyper intéressant. Et du coup, dis-moi... J'imagine que tu te faisais poursuivre par ce truc. Eh ben, c'est ce qui est arrivé à ce mec. I don't know what this is, man ! En gros, ils se promenaient dans les bois la nuit et ils s'est fait prendre en chasse par un wendigo. À la base, les wendigos, ils sont issus des légendes amérindiennes. Ils sont décrits comme grands avec des bois de cerfs sur la tête et ils traquent les humains pour se venger. Selon les récits, ils étaient autrefois humains. Mais après avoir bouffé un congénère, ils se sont transformés et ont perdu leur humanité. Leur présence est souvent marquée par un cri glace. Juste écoute. J'entends ça, je me pisse dessus instantanément. Mais du coup, ils viennent d'où ces boucles ? Eh ben, comme je te l'ai dit, ils sont issus des légendes des peuples d'Amérique du Nord. Et en gros, ils symbolisent la famine, le froid et la désolation. C'est vraiment pas un CV très convaincant. Et le truc, c'est que par rapport au Slenderman de ma vidéo précédente, eux, ils existent depuis très très longtemps. Lui, il n'a pas juste été créé pour le buzz. Ils errent dans les forêts la nuit. Oh, eh ben, boyou ! Et d'ailleurs, si tu penses que, comme t'es en France, t'es protégé, sache que des cas extrêmement similaires ont été rapportés en France au XIXe siècle dans un petit village. En gros, ils sont parmi nous. Donc en gros, si t'habites près d'une forêt, ben force à toi, on n'est pas ensemble. Et du coup... Un film qui a traumatisé tout TikTok en 2020 et qui a même été banni de Nouvelle-Zélande tant il était choquant. Juste, regarde la réaction de ceux qui ont vu les 20 dernières minutes. Ça, c'est Megan is Missing. Il est sorti en 2011, mais il est vraiment devenu viral sur TikTok en 2020. Parce qu'en gros, les 20 dernières minutes du film, elles sont vraiment choquantes. Le réalisateur du film, Michael Goh, a même donné cet avertissement. Ne regardez pas le film au milieu de la nuit. Ne regardez pas le film seul. Et si vous voyez les mots « photo numéro 1 » sur votre écran, vous avez environ 4 secondes pour déclencher le film. Alors, de quoi parle ce film ? Je vais te donner un bref résumé. Dans le film, Megan rencontre un gars en ligne. Elle va le rencontrer et disparaît. Et quand son amie part à sa recherche, voilà ce qui se passe. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'après, ça devient vraiment très graphique. Donc si tu veux aller le regarder, va le faire à ta propre discrétion. Mais sache qu'il est extrêmement traumatisant. Merci d'avoir regardé et prends soin de toi. Cet homme jouait avec son fils quand tout à coup. Ce truc, c'est un présumé skinwalker. Bon, la plupart du temps, le skinwalker prend la forme d'un animal. Comme par exemple dans cette vidéo. Merlin, sit. Turn around. Lay down. You're not my dog. My dog don't know how to do no fucking trick. Ici, il a pris la forme d'un chien. Heureusement, la femme connaît bien son chien. Elle n'a pas fait l'erreur. Du coup, tu te dis sûrement d'où est-ce qu'ils viennent, ces mecs-là. Ils sont issus de la culture des Navarro. Et en gros, ce sont des créatures capables de prendre la forme d'être humain ou d'animal dans le but de nous tromper. Comme là, par exemple. Dans cette vidéo, on voit un skinwalker qui a pris la forme d'un homme. La plupart du temps, ça traîne la nuit et à côté des endroits où il y a des forêts. Ils peuvent prendre la forme, comme je t'ai dit, de n'importe quel animal. Même si parfois, leur apparence, elle est un peu bizarre. Et ils ont des yeux rouges avec une démarche vraiment pas coordonnée. Et leur présence, elle est très souvent accompagnée d'un cri qui classe le sang. Comme celui-là, par exemple. Et du coup, fun fact, pas fun du tout. En fait, les skinwalkers, à la base, c'est des sorciers, mais qui ont buté un proche. Et du moins, parmi lesquels de ces créatures, tu veux que je fasse une vidéo la prochaine fois ? Merci d'avoir regardé et fais disparaître ce petit plus.